Tout en ce moment, d'accord, jour d'aujourd'hui. Et avec cette migration-là, Orange vous dépose des forcèles d'acquis de 10 gigas là-dessus, d'accord, voilà. Donc c'est l'information complémentaire que je voulais rajouter. Je n'ai pas de jeunesse, monsieur... Donc j'enchaîne sur la question de monsieur Brémanouillard, qui était de savoir en fait, est-ce que lorsqu'on se trouve dans une flotte, c'est-à-dire le responsable qui s'inscrit à la flotte, qu'elle soit traitée ou postée, peut écouter nos communications. Donc la réponse, elle est non. Je comprends votre inquiétude parce qu'on se dit que voilà, c'est lui qui a fourni les numéros, d'accord, et lorsque vous vous trouverez dans une flotte en version post-payée, c'est-à-dire lorsque je dis tout à l'heure que la personne va recevoir une facture détaillée, lorsqu'on se trouve en flotte post-payée, c'est juste pour savoir en fait, quel est le nombre d'appels qui a été effectué pour l'ensemble des lignes, quel est le montant qui a été consommé pour chaque ligne, d'accord. Le responsable de l'entreprise ou quelle que soit la personne, même l'informaticien de l'entreprise n'a pas accès ni à nos communications, ni au contenu de leur SMS. Donc je vous rassure là-dessus, il n'y a aucun accès sur le contenu de ce que vous partagez, d'accord. On peut juste voir en fait sur la facture détaillée. Même là, c'est surtout quelques personnes qui vont peut-être demander une facturation détaillée, de savoir quel est le cours de la communication par ligne, qui a été faite par moi. Voilà. Et ce genre de cas sur le produit, je crée généralement lorsqu'il y a des dépassements abusifs. Voilà. Puis on a juste en fait le montant de la facture globale à l'entreprise, au responsable d'entreprise qui va s'habiter de la facture. Est-ce que la question est claire, M. Nulia ? Oui, merci. Très bien. Donc je laisse M. Oeta continuer sur la question de Senga. Senga, il s'appelle. Je vais vous demander, est-ce qu'il va avoir un cachet pour mettre ça à consulter. Malheureusement. Ah, pour que non, je ne peux pas. Je pense que la question, c'est souvent plutôt, est-ce qu'il y a une solution d'avoir un cachet pour mettre ça à consulter, sans prendre ça à consulter. Même si c'est l'immigration, si je pourrais vous remercier la facture, je vais vous remercier la facture. Je vais juste réformuler la question, d'accord ? Il y avait deux questions, si j'ai bien compris. Il voulait savoir si c'était possible pour lui de garder sa signe 3G et avoir la 4G de 1 et de 2, sans pour autant, en fait, d'offrir cette opération-là. Est-ce qu'il peut garder ses contacts ? Donc je laisse le micro à soi, là, nous. C'est ça, c'est ce que je voulais vraiment, parce que pas à l'argent seulement, il y a des caravanes, tu vois, tu donnes ta puce, on change la puce carrément, étant donné que tu as un contact que tu ne veux pas faire. Est-ce que vous voyez ? Donc, s'il y a une autre possibilité, vraiment, de ne pas faire cela, de garder ta puce et d'avoir la cacher. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501